Bonjour, je suis Dimitri Boujard l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995, je suis expert en droits immobiliers et fiscalité immobilière, je suis également moi-même investisseur immobilier et je suis conférencier professionnel dans de nombreux séminaires dédiés à l'immobilier. Alors, être ou ne pas être LMP, telle est la question. En février 2018, le conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité, a supprimé la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés qui était auparavant exigée pour obtenir le statut de loueur meublé professionnel. Quelles étaient anciennement les trois conditions ? Première condition, réaliser plus de 23 000 euros de revenus locatifs meublés à l'année. Deuxième condition, que ces revenus locatifs meublés soient supérieurs aux revenus professionnels, encore dit revenus d'activité, le plus souvent les salaires ou les revenus des travailleurs indépendants. Troisième condition, s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Il fallait donc un acte positif pour passer loueur meublé professionnel avec de nombreuses conséquences fiscales et sociales. Le conseil constitutionnel supprime cette condition et il ne se passe rien pendant près d'un an. Début 2019, les impôts actualisent leur doctrine administrative et prennent acte qu'il n'existe désormais plus que deux conditions, à savoir les deux conditions relatives au seuil. Ce qui n'avait pas résolu tous les problèmes, loi 1 sans faux, puisque des personnes se posaient la question du passage automatique ou non en loueur meublé professionnel. Dernier acte en date, la dernière loi de finances vient de modifier l'article 155 du code général des impôts. Désormais, on peut lire parmi les nombreux alinéas, je mettrai en lien l'article et vous pourrez aller au bas de cet article, que l'activité de location directe ou indirecte de locaux meublés d'habitation ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies. Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros. Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés. Petit nota en bas d'article, conformément au 2 de l'article 49 de la dernière loi de finances, l'article 155 dans sa rédaction présente s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Et évidemment avec cette précision, le législateur se prend une nouvelle fois les pieds dans le tapis puisqu'un débat fait désormais rage sur les conséquences application immédiate dès 2018 ou application différée du passage LMP à compter du 1er janvier 2020. Et j'y reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo. Mais alors que se passe-t-il pour les anciens loueurs meublés non professionnels qui n'avaient aucune envie de passer en loueur meublée professionnelle. Ils n'ont a priori plus le choix. C'est aussi simple que ça. Mais quand je dis aussi simple, en réalité cela entraîne une conséquence majeure. En effet, les déficits générés sur les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ne sont reportables que sur des déficits de même nature. Ça signifie concrètement que si vous avez du déficit généré sous votre ancienne activité loueur meublée non professionnelle et que vous passez désormais en loueur meublée professionnelle, l'article 156 du code général des impôts va vous empêcher de reporter ces anciens déficits LMNP sur vos revenus nouveaux LMP. En effet, il y a plein d'alinéa encore une fois dans cet article du code général des impôts. Mais le premier taire de l'article dispose que des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du quatrièmement de l'article 155. J'ai tronqué le début de l'article qui parlait de l'imputation. Donc on parle ici des déficits de l'activité de loueur meublée non professionnelle et c'est la suite de l'article qui nous intéresse. Ces déficits s'imputent exclusivement au sens du quatrièmement de l'article. Non, excusez-moi. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. Alors souvent on a l'impression que c'est du charabia et d'ailleurs ça en est un petit peu quand même puisqu'on voit la longueur de l'article et c'est absolument ahurissant. Il fait deux ou trois pages quand on regarde sur les GFrance. Mais néanmoins quand on décrypte l'article, on comprend très clairement que ne sont pas reportables les déficits LMNP sur l'activité ou les bénéfices éventuels LMP. Donc attention, il va falloir vraiment regarder avec votre expert comptable favori ce qui va se passer, les implications et comment on va pouvoir gérer tout ça au mieux. Alors pour revenir un petit peu sur le débat qui fait rage entre guillemets, eh bien en fonction de ce que je viens de vous dire, vous comprendrez que certaines personnes vont avoir intérêt à soutenir devant l'administration fiscale qu'elles sont passées loueurs meublés professionnels dès l'année de la suppression de la condition d'inscription au RCS, à savoir dès 2018, puisqu'elles auront par exemple acheté des biens en 2018-2019, généré des déficits qui donc ont tout intérêt à être générés déjà sous le régime LMP, le déficit LMNP n'étant pas reportable, alors que d'autres qui ont par exemple vendu des biens en 2019 et souhaitaient bénéficier de l'exonération des plus-values des particuliers, réservés donc aux loueurs meublés non professionnels, vont avoir intérêt à se prévaloir du nouvel article 155 du Code général des impôts qui dispose que cet article n'est applicable qu'à compter des revenus ou profits perçus depuis le 1er janvier 2020. Alors évidemment, on peut soutenir que cet article ne vise que les profits ou les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, et non pas les plus-values. Mais en réalité, en pratique, je ne comprends pas tellement l'intérêt pour le législateur de viser uniquement les profits ou les revenus, puisque à part le mode d'imputation des déficits LMP sur les revenus professionnels dans leur globalité, il n'y a pas d'implication réelle. C'est-à-dire que les bénéfices éventuels vont être fiscalisés dans la tranche marginale d'imposition de la personne exerçant l'activité LMP comme ils seraient fiscalisés dans la tranche marginale d'imposition de la personne exerçant l'activité LMP. Donc je pense, mais je n'en suis pas certain, qu'on peut utilement se prévaloir de l'article 155 du CGI pour dire, attention, ce changement de régime n'est applicable que depuis le 1er janvier 2020 et donc mes anciennes plus-values doivent être fiscalisées suivant la plus-value des particuliers. Évidemment, tout ça va générer du contentieux et seul l'avenir nous dira qui a raison. Mais l'administration fiscale risque fort de se retrouver confrontée à deux positions qui sont quelque peu contradictoires, l'arrêt de 2018 étant par nature d'application immédiate alors que le législateur ayant mis près de deux ans à en tirer les conséquences a jugé utile d'indiquer que les revenus et profits ne seraient imposés suivant le régime LMP qu'à compter du 1er janvier 2020. Le débat reste ouvert, c'est une affaire à suivre en tout état de cause. Vous aurez compris, je l'espère, au travers de cette courte vidéo qu'il est essentiel encore une fois d'anticiper votre fiscalité et d'aller voir les professionnels qui se tiennent au courant de ce genre d'évolution. Évidemment, nous aurons ensuite de la doctrine, de la jurisprudence qui va venir compléter tout ça et certainement une nouvelle réforme. Dernier point important sur le sujet, quid des cotisations sociales ? En effet, vous aurez actuellement d'anciens LMP inscrits au RCS qui sont donc assujettis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés alors que, pour l'instant, les nouveaux LMP qui passent sans le vouloir ne sont pas inscrits forcément au RCS et ne le sont même par hypothèse pas et en théorie ne sont donc pas soumis aux charges sociales des travailleurs non salariés puisque l'une des conditions d'inscription au régime des travailleurs non salariés est justement l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Tout ça pour vous dire que, en la matière, rien n'est totalement réglé, bien au contraire et que nous allons certainement voir un nouveau changement des règles du jeu dans les mois qui viennent. Voilà, si ce n'est pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en dessous, en activant la cloche pour recevoir mes prochaines notifications et évidemment en allant lire mes posts que j'écris régulièrement sur ma page Facebook professionnelle « Cabinet d'avocats des boujards ». Encore une fois, j'espère que ces quelques renseignements vous seront utiles, ne serait-ce qu'à titre préventif et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.